alors nous allons faire mukao ok alors là on fait revenir les morceaux de poids ça migoie tranquillement alors des morceaux de porc coupés et voilà pour l'instant les légumes donc tomates, oignons et une herbe de chez eux qui vont être introduits dans le porc avec bien sûr des petites cibettes comme on appelle ça chez nous c'est des herbes, des oignons, de l'ail et des cibettes ça sera avec, avec le riz bien sûr alors il y a un peu d'huile et ce qu'il y a du surplus c'est le jus c'est le jus du mou, du cochon du poids on va faire revenir, on va dire, on va dire c'est un peu d'huile on introduit les oignons donc on va voir un peu ce que ça donne donc pour l'instant le cochon le sel et un peu d'ail là on va mettre les légumes là ça commence à sentir bon on remue doucement pour ne pas casser les salades on peut revenir tout ça c'est vous dans le coeur c'est juste il y a un peu c'est autre chose il y a un autre sauce il y a une sauce d'huile Il y a pas mal de choses, donc je ne sais pas lire encore le thai, mais on verra ça. Alors ça va, film ? Mou, mou, mou. Ok, donc en fait c'est du mou, c'est un cochon en poudre chouka. Alors, une louche, on va dire les deux cuillères, trois cuillères de chouka. Chouka, c'est le sucre, un peu de sucre, pour donner un peu de couleur et un peu le goût caramelisé de la recette. Là déjà on commence à avoir très faim, on va dire ça. Je vous ai vendu l'image pour que vous voyiez et que vous sentez un peu ces odeurs. Miam, 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 miam. Des jolies couleurs par rapport au sucre qu'on met dedans, c'est ce qui fait un peu la couleur dans tout l'éclat thai. On fait un peu de caramel. Voilà. Un peu d'eau, bien sûr. Il ne faut pas que ça brûle justement pour, pas que ça attrape dans la poêle. On va aller dire dans l'assiette, pas encore dans l'assiette mais on verra après. Donc là on va goûter, voilà, comme j'ai dit. On va goûter s'il ne manque pas un peu de saucon. Ça va aller mes sapes? Ça va aller. Donc ça va bien. On bouscule un peu le camarée. On bouscule un peu le camarée. Et maintenant, je n'avais même plus à parler français. Voilà, tout dans une assiette. Donc des légumes, du porc, de l'ail, des oignons, des tomates et c'est bête. C'est bon.